Bonjour Axel. Bonjour. Alors on s'était vu il y a quelques temps pour expliquer ton arrivée chez Publicité François, si tu peux nous rappeler en quelques secondes ton poste. Tout à fait, alors moi je suis arrivé en alternance, donc je fais un master en alternance en eau énergie et déchets et je suis ici chez Public François pour m'occuper de la gestion majoritairement des déchets et un petit peu des énergies. Alors Axel, explique-nous l'évolution qu'il y a eu dans ce domaine chez Publicité François depuis ton arrivée. Alors depuis la dernière fois, on continue de séparer le plus possible de flux de déchets et également de retrouver des prestataires pour les faire reprendre en dehors de l'entreprise. La dernière fois, on séparait 5 ou 6 flux de déchets au sein de l'entreprise. Ici, comme on peut le voir maintenant, on a des grandes bennes pour faire des reprises à l'extérieur et on essaye de séparer toujours plus de déchets, donc à la fois sur différentes techniques de production à l'intérieur de l'entreprise au moment de la fabrication pour séparer les déchets. Et à la fois à l'extérieur pour le stockage et le transport vers le plus de filières possibles. Alors Axel, est-ce qu'on peut parler justement de la suite ? Alors pour la suite, on essaye de séparer notamment différents types de plastique, les PMMA et d'autres, qui sont des déchets qui sont très compliqués à traiter, notamment en France aujourd'hui. Il y a plusieurs solutions, on peut les envoyer en grande quantité, notamment en Allemagne qui est bien plus développée, mais ce n'est pas du tout adapté à des petites structures avec des petits volumes comme nous qui sommes une simple PME française. Donc on essaye de trouver des solutions de proximité avec des entreprises françaises. Donc à savoir qu'il faut triller le plastique différemment selon les entreprises et le type de traitement qu'ils leur font subir. Les envoyer chez les bonnes personnes, donc c'est un travail de longue haleine qu'on est en train de mettre en place, parce que c'est aujourd'hui très important de s'occuper de ces plastiques. Parfait Axel, merci beaucoup, on va suivre avec attention les prochaines étapes. Merci à vous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501